Comment gérer le stress au combat ? Salut à toi dans cette vidéo, je souhaite te parler de stress. Comment gérer cela ? Peut-être que lorsque tu es face à de nouveaux adversaires en sparring ou en combat, tu as cette impression justement de oublier totalement ce que tu faisais à l'entraînement. Peut-être que justement, lorsque tu fais face à des adversaires agressifs, tu te retrouves à faire des choses assez bêtement. Et dans cette vidéo, justement, je souhaite te donner les outils psychologiques et techniques, tactiques, pour te permettre d'évincer toutes ces erreurs qui t'empêchent de performer au combat. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer, il y a un lien qui te permettra de savoir plus sur un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Un bootcamp, un camp de boxe de 10 jours avec moi, 7 heures de boxe par jour. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Mais clique dans le premier lien si tu souhaites rejoindre la team. La question de stress, c'est vraiment un truc qui peut vraiment te compliquer la vie, surtout parce qu'en fait, clairement, tu es dans un mode, lorsque tu es sur stress, lorsque tu prends un coup, tu es dans un mode primal. Et je le dis bien souvent, c'est que lorsque tu boxes, lorsque tu ne fais pas ta adversité, ce n'est plus toi qui boxe, mais c'est toutes tes habitudes. Et la première chose justement pour gérer ton stress, c'est de faire en sorte de tu créer des bonnes habitudes de schématisation de tes coups. C'est une chose que je vois beaucoup durant mes bootcamp. C'est très important d'avoir une conscience de tes coups. Je vois beaucoup d'élèves que j'ai qui, lorsqu'ils font du shadowboxing, regardent par terre. Non, tu fais du shadowboxing, tu combats, tu crées des vraies habitudes. Donc imagine-toi réellement avoir ton adversaire face à toi. C'est très important car sinon tu te crées des mauvaises habitudes. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est la compréhension de ta décence de frappe. savoir frapper ton adversaire sans sommation, sans avoir besoin justement d'envoyer des petits coups pour savoir si on touche. Non, tu dois savoir toucher ton adversaire sans avoir besoin de le regarder. Là je sais que je ne touche pas, là je sais que je touche. Et pourquoi ? Parce que ça te permettra justement de ne pas avoir besoin de te focaliser sur n'importe quel point. En fait, juste par la présence de ton adversaire, tu vas savoir quand tu peux toucher. Et ça te permettra justement de pouvoir, on va dire, de mettre à bonne distance au bon moment. À savoir dérouter des pièges qu'on pourrait te donner et tout cela par rapport à la distance de frappe. Mais surtout, ça va te permettre justement de, il faut vraiment dire la peur est beaucoup basée sur l'inconnu. En fait, lorsqu'il y a beaucoup d'inconnu dans notre technique, lorsqu'on ne sait pas justement scanner son adversaire, on ne comprend pas son adversaire, donc il y a une peur. Lorsque tu as une contrôle, une maîtrise, la peur s'estompe. Donc c'est vraiment une chose importante à mettre en place pour toi, c'est le travail de ta distance de frappe. Et ce qui revient avec l'importance justement d'avoir une bonne préparation d'attaque. Globalement, j'en parlais à un boxeur qui souhaitait venir à un bootcamp qui a lieu en octobre. C'est qu'il me disait qu'il avait tendance à peu utiliser son bras avant, mais à beaucoup utiliser son bras arrière. Et lorsqu'il combattait, il avait tendance justement à stresser. Comme j'aime bien le dire, il y a trois façons de stresser. Il y a trois façons d'avoir peur, clairement. C'est ou d'être figé, ou d'aller droit dans le tas, ou justement d'être, ou clairement de fuir. Et donc lui, il avait plutôt le mode bagarreur, mais sans la préparation. Il est important pour toi d'avoir un bon bras avant. Clairement, et c'est ça qu'on me disait à mes débuts, c'est qu'un boxeur débutant peut clairement gagner un combat juste avec son bras avant. D'une part, car très peu de personnes l'utilisent. Et même parfois, à un certain haut niveau, les boxeurs ne l'utilisent pas. Et c'est vraiment regrettable. Et clairement, ton bras avant, c'est l'arme ultime. Que ce soit clairement pour ta compréhension de ta distance de frappe, et pour empêcher ton adversaire de venir vers toi. Et surtout pour préparer tes attaques, que ce soit avec les hypercutes, rochers, et tout le tintamarre. Je t'en reviendrai avec deux choses très importantes. C'est que, premièrement pour toi, il est important que tu comprennes le tempo de ton adversaire. C'est très important. Comme je te dis, moins tu as le maîtrise de ton adversaire, moins tu arrives à scanner. Et plus tu vas stresser pour rien, plus tu vas justement t'affoler pour rien, aller droit dans l'arbre pour aller droit dans l'arbre. Ou être totalement défensif et justement être pris sur les coups. Si tu adonnes justement une bonne compréhension de ta distance de frappe, et une compréhension du tempo de ton adversaire, en étant en osmose avec lui, lorsqu'il envoie un coup, savoir, pas forcément reculer, mais savoir justement te mettre en symbiose avec lui, ça va te permettre justement même de se rester. Tu vois, le fait de faire un truc comme ça, ton adversaire peut voir ça comme un faux signal d'attaque, et on va dire baisser son ardeur à venir vers toi. Il y a vraiment un langage verbal qui peut te permettre justement de montrer ta fougue. Et je dirais même que ton langage verbal est aussi une arme. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est que tu n'es pas obligé de foncer dans l'arbre de ton adversaire. Tout le temps. Tu n'es pas obligé aussi de constamment te mettre en défense. Tout le temps. Tu peux avoir aussi une défense agressive. J'adore mettre ce terme de défense agressive, et ça rejoint la même chose, l'importance de comprendre le tempo de ton adversaire, l'importance aussi de comprendre sa distance de frappe pour être au juste milieu. Et ça, c'est des choses que aimait faire Freud Maiser à l'époque de Pretty Boy, lorsqu'il était très offensif. C'est le fait justement de être vraiment au juste milieu avec la distance de ton adversaire, et le frapper à vif à chaque fois qu'il tombe à un coup. Clairement contre-attaqué. C'est vraiment quelque chose d'embêtant. Lorsqu'on fait un combat, on a cette impression qu'on va faire ça, 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 ça. Mais on se rend compte que sous le stress, on n'a fait aucunement ce que l'on souhaitait. Et justement, on culpabilise. On est anxieux, stressé d'avoir fait ce qu'on en a fait. Mais tu comprends toi aussi qu'un combat, ça se fait le jour J. Et quand la correction est finie, c'est fini. Peut-être justement que tu voudrais rentrer en toi des instincts de combattant, être plus efficace au combat. Tu sens que tu as une certaine limite dans ta boxe. Tu te sens stagné. Néanmoins, tu n'as pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe. Tu vois que tes entraîneurs ne sont pas forcément focus sur toi et que tu vois clairement que ton potentiel n'est pas mis à sa juste valeur. En tout cas, tu n'es pas encadré comme tu souhaiterais. Je voulais te dire que dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. J'ouvre les portes d'un nouveau bootcamp qui aura lieu en octobre prochain à Rio de Janeiro. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. Tu pourras voir le programme. Le but de ce bootcamp, c'est clairement de te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout sur la base de tes erreurs, sur ce que tu te bloques. D'où l'importance pour moi de voir ensemble ce que tu souhaites travailler. Dans le premier lien, tu pourras avoir justement un moyen de me contacter pour pouvoir t'inscrire et candidater pour cette aventure. Le bootcamp est unique car le but est de travailler uniquement sur ce qui te bloque. Et uniquement sur ça. Le but n'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe, pas de faire cardio, du fitness, training ou autre. Mon but, c'est uniquement de travailler sur tes difficultés afin de te permettre justement de pouvoir prendre conscience de tes erreurs mais surtout de pouvoir les casser afin de passer à autre chose. En fait, bien souvent, le boxeur peut stagner car il lui manque quelque chose. Il lui manque une clé pour ouvrir la porte. Mon but, justement, c'est d'être constamment derrière ton dos pendant 10 jours. 10 jours et 7 heures d'entraînement par jour. C'est intense en technique. Globalement, c'est comme avoir un miroir parlant qui te montre constamment ce que tu fais de mal et te le rectifie grâce à des sparrings techniques, à des pattes d'ours et bon nombre d'exercices individuels pour te permettre de savoir te cadrer tout seul. Ce bootcamp est unique comme j'ai pu le dire. Il y a plus d'une vingtaine de boxeurs qui ont pu participer et tous disent cela. Au programme, globalement, gros travail au niveau de tes appuis afin de te permettre d'avoir plus de mobilité, surtout au niveau de tes esquives, un gros travail de souplesse. On va aussi améliorer ta vitesse de frappe et ta puissance de frappe et bon nombre d'autres choses que je souhaite justement te partager dans la description pour avoir une grosse vidéo qui te permettra d'en savoir plus, qui te permettra aussi d'avoir des tips pour pouvoir t'entraîner tout seul à la maison. Le lien est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao !